Bonjour Didier Kling, merci beaucoup d'être avec nous sur BFM Business, vous êtes le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris-Ile-de-France qui représente 840 000 entreprises. Alors selon l'INSEE la perte d'activité a avoisiné les moins 34% pour la région capitale pendant la crise. Nous voilà maintenant au beau milieu de l'été, comment se porte l'emploi francilien Didier Kling ? L'emploi francilien se porte nécessairement mal quand il y a une activité économique qu'on connaît bien, il y a 100 000 emplois qui ont été détruits au cours du premier trimestre donc ça a continué. L'inquiétude c'est que ça se prolonge et plus encore que ça s'accentue. Donc il est important qu'il y ait un plan de relance qui puisse intervenir, les pouvoirs publics y travaillent et nous y participons, c'est notre rôle aussi Chambre de Commerce. Sur tout ça on a encore beaucoup d'incertitudes malgré tout, toujours difficile de prévoir les semaines, les mois à venir. Par définition quand on est chef d'entreprise c'est qu'on est optimiste, on a des projets de développement. Mais c'est vrai qu'en ce moment c'est plus difficile d'être optimiste qu'à d'autres périodes. Il y a tout de même des chiffres qui sont encourageants. Si on regarde par exemple ce qui se passe en Chine aujourd'hui, la Chine qui en gros deux mois d'avance par rapport à nous, dans la pandémie, ensuite dans la crise économique et la reprise. La Chine vient d'annoncer sur le mois de juin, ils sont à plus 2% d'activité économique par rapport au mois de juin de l'année précédente. Il y a un rattrapage. Pour nous ce serait très très bien, pour les Chinois généralement ils sont plutôt à une économie en croissance de l'ordre de 6 à 7%. Mais plus 2 déjà c'est pas mal. Donc ça nous permet de penser qu'on va avoir assez logiquement une reprise, une croissance qui n'obtiendra pas le même chiffre. Mais en tout cas qui va effacer une partie de la perte. C'est vrai que quand on a regardé la Chine, je reste là-dessus quelques secondes, ce qui s'est passé en Europe, en France, c'est ce qui s'est passé en Chine dans les semaines, les mois qui ont précédé. Alors la question c'est pourquoi est-ce que la Chine est seulement à plus 2 et pas à 6 ou 7 qui est le taux de croissance normal. Et donc ça nous donne des enseignements. Pourquoi ? Tout simplement parce que le commerce extérieur a pas repris son rythme rapide. C'est très fort pour la Chine, c'est fort aussi pour nous. Donc aujourd'hui on a des points de vigilance qui sont d'une part le commerce extérieur, qui n'a pas retrouvé son niveau normal. Et d'autre part des secteurs d'activité qui eux sont très pénalisés. Évidemment c'est le tourisme, vous évoquiez les chiffres, le tourisme c'est 10% de l'activité en Ile-de-France. Et puis le transport, notamment le transport aérien mais pas uniquement. Alors ce sont les deux secteurs qui sont les plus difficiles aujourd'hui. Vous nous donniez ce chiffre des 2% sur la Chine, je vais vous donner un autre chiffre moi, qui date d'aujourd'hui. C'est l'agence de la sécurité sociale, la COS qui dévoile donc des chiffres historiques avec une baisse record des embauches. De plus d'un mois au deuxième trimestre sur l'ensemble de la France, moins 40,1%. Un petit peu plus dans le détail c'était moins 72% au mois d'avril, moins 9% au mois de juin. Donc on est passé comme on a rattrapé entre avril et juin. Ça témoigne bien de la violence que la crise a eue sur l'emploi tout ça. Donc violence effectivement de la crise, en même temps ce qu'on espère c'est un rebond très vif. Pourquoi c'est important l'emploi ? Vous en parlez à juste raison. Vont arriver sur le marché au mois de septembre 700 000 jeunes. Donc dans les points de vigilance actuels, il y en a deux points qui sont majeurs. C'est d'abord la relance bien sûr pour les entreprises avec les points de vigilance que j'évoquais tout à l'heure. Le commerce extérieur, le tourisme, l'événementiel qui est aussi très handicapé évidemment. Et puis le transport, la mobilité. Et le deuxième point de vigilance extrême c'est les 700 000 jeunes. Il faut absolument leur trouver un emploi ou un dispositif d'insertion dans la société. C'est pour ça que le gouvernement justement en ce moment, la fin de semaine, est en train de travailler sur un plan qui va être concrétisé, si tout va bien, demain en tout cas dans la fin de la semaine. Malgré tout avec ces chiffres, ils sont mauvais bien sûr. Ils sont moins mauvais en juin qu'en avril. Est-ce que c'est matière à vous rassurer ? Oui c'est matière à nous rassurer. Pour autant qu'on n'ait pas une nouvelle inquiétude sanitaire à l'automne. La deuxième vague c'est ça ? La deuxième vague ou au début de l'année 2021. Je voyais ce matin les chiffres du secteur événementiel. L'événementiel, le salon, le congrès, etc. C'est un secteur important, notamment en Ile-de-France, mais même sur la France entière. En Ile-de-France, les retombées c'est 5 milliards d'eux par an. L'équivalent des Jeux Olympiques tous les ans. Et c'est 22 milliards de contrats qui sont signés chaque année. Mais aujourd'hui on considère que compte tenu de l'arrêt d'activité intervenu le 15 mars, le 1er septembre, on n'est pas certain que ça reprenne normalement. En tout cas on voit bien les réservations, il y a moins de monde que prévu. Donc ça veut dire que pratiquement on fera sur l'année 2020 dans ce secteur d'activité un quart d'une année normale. On espère que ce secteur retrouvera une demi-année en 2021. Et donc la vraie reprise c'est en 2022. Il faut tenir jusque là. Donc justement les secteurs les plus vulnérables, si on parle bien sûr de Paris et puis de l'Ile-de-France, l'événementiel, le tourisme, les transports. L'aéroport de Paris, vous voyez bien aujourd'hui, il y a peu de monde encore. Ça remonte mais il y a très peu de monde. Sur l'événementiel d'ailleurs, un autre chiffre que communique la Chambre de commerce de Paris-Ile-de-France, entre mars et juillet, au moins 119 salons ont été annulés sur l'ensemble du territoire de l'Ile-de-France. Didier Kling, la reprise, vous l'attendez plutôt pour le mois de septembre, c'est ça ? Vous tablez sur, enfin en tout cas vous avez confiance en regardant les chantiers du Grand Paris et les JO 2024. Pour vous, c'est ça là, les deux chantiers qui vont faire que l'activité va repartir ? Le Grand Paris 2024, c'est un chantier superbe. Ça va au-delà d'ailleurs. Le Grand Paris, c'est jusqu'en 2030. Mais on a cet objectif 2024, il faut réussir ce Paris. Il faut que les infrastructures soient livrées. C'est sûr que le fait que pendant trois mois environ, les travaux n'aient pas pu être engagés, c'est-à-dire qu'on a pris du retard, c'est difficile de rattraper. Et aujourd'hui, il y a deux problèmes qui se posent. C'est un, comment on fait pour rattraper ces trois mois ? Les entreprises de travaux publics sont à la manœuvre, mais c'est compliqué. Et puis le deuxième sujet, c'est que nécessairement, si on veut respecter les conditions sanitaires, et tout le monde les respecte, je crois avec beaucoup de rigueur, ça veut dire que c'est plus difficile de travailler. Il faut maintenir une certaine distance. Je voyais un entrepreneur qui me disait, pour emmener des ouvriers sur le chantier, j'en mets six ou sept dans une camionnette pour aller sur place. Aujourd'hui, je n'en mets plus qu'un seul par rangée. Donc c'est trois par camionnette. Il me faut trois camionnettes, j'avais qu'une. Donc il y a des surcoûts, il y a des dispositifs qui sont plus longs, et donc ça complique d'autant plus la tâche. Mais on sera présent au rendez-vous de 2024. Mais une reprise dès le mois de septembre, Didier Kling, vous m'avez l'air quand même assez optimiste. Parce que par définition, on est optimiste. Oui, mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes, même si la construction, on se dit, ça va pouvoir repartir. Le mois de septembre, c'est quand même très ambitieux. On ne sait pas s'il va y avoir une deuxième vague, on ne sait pas s'il y aura toujours des aides, on ne sait pas grand-chose. C'est vrai, mais il y a de l'appétit. Il y a de l'appétit de la part des chefs d'entreprise qui ont envie de reprendre leur activité et qui en ont besoin. Il y a de l'appétit de la part des salariés qui ont envie de revenir normalement sur le lieu de travail. Et il y a de l'appétit de la part du consommateur. Il a envie de sortir un peu de cette période de confinement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on travaille sur le fait que la reprise soit une reprise qui soit cohérente, qui soit raisonnée, qui soit calme. Et en même temps, on voit bien qu'il y a des préoccupations, par exemple, sur le développement durable. Est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait une reprise aussi forte qu'avant ? Est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait cette course à la croissance ? Donc ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille pour imaginer une croissance économique qui soit une croissance heureuse, qui ne soit pas sujette à des contraintes. Alors dans tout ça, Didier Kling, président de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, est-ce que les investissements publics vont pouvoir suivre ? Parce que là, on parle de grands chantiers, le Grand Paris, les JO 2024, où l'État, bien sûr, met beaucoup d'argent. Est-ce que ces projets vont être réalisés tels qu'ils ont été imaginés ? L'État a mis beaucoup d'argent pour traverser la crise sanitaire, et c'était très bien, c'était très efficace, je pense. Je pense qu'il s'apprête à mettre beaucoup d'argent aussi pour la relance. Les investissements, dès lors que ce sont de bons investissements, des investissements rentables, oui, il faut mettre beaucoup d'argent, on s'inquiète de l'endettement, ce n'est pas le sujet. C'est un sujet qu'on verra peut-être après. Ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on retrouve aussi rapidement que possible un niveau de développement économique satisfaisant. Je n'oublie pas que derrière le développement économique, on parle du développement économique. C'est aussi une cohésion sociale derrière, c'est aussi des emplois. C'est aussi éviter qu'il y ait des chômeurs, qu'il y ait des difficultés dans les familles, qui mettraient en difficulté la cohésion sociale dont on a besoin. Donc il y a ce vrai danger à l'automne, si on ne réussit pas tous ensemble ce pari, oui, il y a des perturbations d'ordre social qui peuvent naître. Ça veut dire que maintenant aussi qu'on est un petit peu au courant et qu'on est préparé, mieux préparé en tout cas que quand ça nous est tombé sur le coin de la figure au mois de mars, on peut un petit peu mieux anticiper, faire des hypothèses sur, enfin faire des scénarios différents et se préparer. On a globalement une grande incertitude, qu'est-ce qui va se passer ? On voit bien quand je vois hier sur les bords de Seine, effectivement une population très rapprochée qui ne respecte pas les règles sanitaires. Oui, on est fondamentalement inquiet de ça. Mais globalement, on a un avantage, c'est qu'aujourd'hui, on sait mieux comment réagir et comment traiter les difficultés, notamment des clusters qui peuvent être tout à fait identifiés et cloisonnés, si je puis dire. En tout cas, vous attendez une reprise, vous espérez une reprise, selon une étude que vous avez menée d'ailleurs tout récemment. Ce sont plus de 6 entreprises franciliennes sur 10 qui ont connu un arrêt total de leur activité pendant la crise, jusqu'à 9 sur 10 dans le tourisme et la construction. Maintenant, il y a urgence. Il y a urgence, on voit bien par exemple dans l'activité, les cafés, les bars, les restaurants, il y a 20 à 30% d'entre eux qui disent on ne sait pas certains qu'on pourra reprendre normalement. Donc il faut réunir toutes les conditions pour leur permettre de survivre, de vivre, de se développer et d'accueillir des clients qui ne demandent que cela. Les entreprises, elles restent dépendantes de la consommation, bien sûr, notamment dans les sujets dont on vient de parler, les secteurs dont on vient de parler, la restauration, le tourisme. Ça veut dire que vous pensez donc que la consommation va retrouver des niveaux standards ou quasi standards dès la rentrée ? Il faut qu'elles retrouvent assez rapidement. On voit les projections qui, d'ailleurs assez régulièrement, les projections macroéconomiques sont en progrès en disant finalement la reprise est plus rapide que ce qu'on craignait. Et donc on ne va pas retrouver immédiatement le niveau d'avant la crise. Il va falloir une bonne année sans doute pour y arriver. Mais en tout cas, il faut qu'on rassemble toutes les briques et qu'on soit prêt à traverser éventuellement une nouvelle vague épidémique qui viendrait nous chagriner. Vous dialoguez avec le gouvernement aujourd'hui, avec les pouvoirs publics. Qui est votre interlocuteur pour avancer sur ces sujets ? On dialogue en permanence avec les pouvoirs publics à plusieurs niveaux. Bien sûr au niveau de Bercy, du ministre de l'Économie et des Finances, de ses secrétaires d'État en charge de ces sujets. On dialogue avec les représentants de l'État, le préfet de région par exemple, qu'on voit au moins une fois par semaine, au moins une fois par semaine pour remonter l'information et voir quelles sont celles qu'on doit diffuser. On travaille en étroite corrélation aussi avec les collectivités locales au premier rang desquelles, bien sûr, le conseil régional d'Île-de-France. Pas de stress majeur du côté des 840 000 entreprises que vous représentez ? Vous arrivez à communiquer avec elles et puis à les faire tenir finalement ? Donc on communique avec elles. On a mis en place une cellule d'urgence, un centre d'appel qui a atteint jusqu'à 100 personnes disponibles qui passaient en moyenne 14 minutes avec chaque entrepreneur. Pour l'écouter d'abord, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de s'exprimer. Ensuite, essayer de l'aiguiller, quelles sont les bonnes solutions pour lui et aller derrière, on assure un suivi. Donc c'est ce dispositif qu'on a mis en place pendant la crise sanitaire, c'est ce dispositif qui va se prolonger pour les accompagner dans la relance. Très clair, vous parliez de l'événementiel. Bertrand Biard, le président de l'association L'Événement, qui a beaucoup de choses à nous dire, sera notre invité demain sur BFM Business. Merci beaucoup Didier Kling. Merci à vous. D'avoir été avec nous président de la chambre de commerce et de l'industrie de Paris, Île-de-France.